Bonjour tout le monde! Je commence ma journée aujourd'hui en vous faisant une vidéo pour vous montrer, dans le fond, différentes techniques d'impression qu'on utilise maintenant pour la décoration des textiles et d'autres produits aussi. C'est une question qui revient beaucoup dans les médias sociaux. Ça fait un petit bout de temps que je mijote l'idée de faire un bref survol pour vous expliquer, dans le fond, les bases. Aujourd'hui, on va aller faire un survol seulement des techniques, puis peut-être que si vous avez de l'intérêt, je pourrais vous montrer ensuite, dans le fond, comment chaque technique fonctionne concrètement. Donc, si on recule de quelques années, la technique qu'on avait pour personnaliser des tissus, c'était d'utiliser de la peinture à tissus qui donnait un résultat lavable. Ici, j'ai une œuvre de Christine Marquis. C'est un des produits qui est disponible dans ma boutique, si jamais. Donc, dans le fond, ici, ça prend du talent, évidemment, pour dessiner carrément sur le tissu avec une peinture particulière qui fait en sorte que notre produit est lavable. Ça, c'était, anciennement, dans le fond, notre seule et unique technique. Puis, c'est encore une bonne technique pour ceux qui ont du talent en dessin, comme Christine. Par la suite, on a eu une révolution. Première révolution, c'est la cricote. Donc, la cricote est une machine de découpe. On utilise du vinyle thermocollant. Ici, il est sur un carton, tout simplement, pour voir le motif. Donc, le vinyle thermocollant, ça vient en rouleau ou en feuille. Puis, la machine, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle prend notre image et elle va couper le vinyle. Ensuite, avec un petit crochet, on doit enlever chacun des petits morceaux pour avoir notre image. Je vous en ai montré une qui est quand même intéressante parce que, vous voyez, partout où il y a des trous, ça veut dire qu'il a fallu prendre un petit crochet piqué pour enlever le vinyle. Parce que le vinyle, il est présentement sur un support qui est collant. C'est pour ça que j'ai mis un autre plastique par-dessus, tout simplement pour le protéger en attendant de l'utiliser. Donc, on peut l'entreposer comme ça, là. Il est collé dessus sur mon plastique. Là, j'ai de la misère à le décoller. Mais il est collé simplement pour le protéger. Tout ce qu'on a à faire après ça, c'est de le prendre, le mettre sur notre chandail et le presser avec de la chaleur et de la pression. C'est pour ça aussi que, quand on arrive dans des techniques comme ça, utiliser un simple fer à repasser, on n'a pas une assez grande surface pour prendre un motif aussi grand. Et c'est aussi au niveau de la pression, puis d'avoir la bonne température, dans le fond, qui va varier tout dépendamment du matériel à un autre. Puis du tissu à un autre aussi. Dans le fond, il faut suivre les indications du vinyle qu'on achète. Il existe différentes qualités, différentes épaisseurs, différentes spécialisations. Si on veut avoir un tissu qui est très extensible, on doit prendre un vinyle qui est adapté à l'extensibilité de notre tissu. L'idéal est toujours d'avoir une presse à chaud, comme ça, ici. Donc, dans le fond, une presse à chaud, comme ça, ça en est une commerciale, mais il existe d'autres modèles, 15 par 15 pouces, ici. Donc, on est quand même limité au niveau de la chaleur et de l'espace qu'on peut faire aussi pour la décoration. Mais c'est parfaitement adapté quand on veut faire une décoration sur un chandail, par exemple. Le vinyle, une fois sur le vêtement, on a une texture. Là, je vais vous tourner, vous montrer ici. Si on reculerait, ça fait quand même quelques années que je porte ce chandail-là. Quand c'est pressé, convenablement, selon les instructions, vous voyez, c'est même des petites lignes fines. Je ressens la texture, mais ça ne décollera pas. Si ça décolle, dans le fond, c'est parce que les conditions, dans le fond, d'application n'ont pas été respectées ou on n'a pas exactement le bon matériel. Donc, c'est-à-dire que ça prend le vinyle adapté au tissu, comme j'ai dit, un vinyle qui va être stretch sur un tissu stretch. Ensuite, quand on a une presse professionnelle, ça nous assure, dans le fond, d'avoir la température constante sur toute notre surface d'application. On applique notre bonne pression aussi, puis tout ça fonctionne bien. Il faut aussi éviter de laver les tissus au préalable. Aussi, on les lave surtout, surtout bien rincés, mais ne pas mettre aucun assouplissant. Parce que la supplication, ce qu'il va faire, c'est qu'il va empêcher, peu importe le type de décoration, il va empêcher que ça colle. Donc là, dans le fond, on a la cricote, qui est la technique, dans le fond, qui est quand même sortie il y a quelques années, qui est couramment utilisée, qui est très, très, très intéressante aussi, qui fait des beaux motifs. Mais on ne peut pas choisir n'importe quelle image, parce que, comme vous pouvez voir, c'est ça qui est des fois plus difficile à expliquer, mais ce sont des surfaces. Donc, si, premièrement, on ne peut pas avoir de couleur, puis si l'image n'est pas appropriée, par exemple, si elle n'a pas les découpes, on ne verra plus le dessin une fois qu'on va vouloir découper. Si c'est juste un dessin de coloriage, je vais enlever les traits, mais je n'aurai pas des belles surfaces qui vont créer une image qui va être appropriée. Ça, c'est pour le vinyle découpé. Ensuite, deuxième technique, puis c'est une technique aussi qui est disponible ici à Chicplacar, c'est la technique du vinyle imprimé. Mais ça, ça prend une machine professionnelle, on s'entend. Fait que, dans le fond, on parle de, tu sais, la cricote, je pense que, dans le fond, on peut les avoir à partir de 300 $ jusqu'à 500 $. Puis, on peut avoir une presse, bon, sur Amazon de qualité, qualité conventionnelle domestique, si on veut, là. Je pense qu'il peut en avoir à 250-300. Ça fait que, tu sais, on peut se lancer dans la cricote peut-être pour 600 $, là. Tandis que si, ici, on parle de quelques milles, là, c'est sûr. Ce que cette imprimante peut faire, là, elle va imprimer sur du vinyle particulier. Ce n'est pas le même vinyle que le vinyle qu'on utilise pour la découpe. Puis, ça fait qu'elle imprime, puis elle va faire sa découpe aussi tout autour. Puis là, bien, ça prend des notions d'un peu plus de graphisme aussi, parce qu'il faut prendre notre image, puis il faut aller tracer sur l'image une ligne de coupe d'une certaine façon particulière, l'envoyer dans des applications particulières pour lui dire à la machine où est-ce qu'on va vouloir que découper. Ah, ici, j'avais un jardin qui a été fait avec du vinyle de cricote. Tu sais, vous voyez, c'est une surface, tu sais, tout simplement, qui illustre l'image. Tandis qu'ici, on a une zone blanche, si on veut, mais ici, je ne sais pas si vous voyez, là, c'est un vinyle à paillettes. Ça fait que ça brille, il est super cute. Puis la machine, elle a découpé tout autour. J'aurais pu aussi lui demander de découper, dans le fond, à l'intérieur, mais je n'ai pas voulu le faire, parce qu'on sait que, dans le fond, quand on parle de vinyle, à chaque fois qu'on a des lignes plus fines, on a plus de risques que, dans le fond, ça décolle. Plus on augmente notre surface, mieux ça adhère. Ça fait que ça, c'est le vinyle à paillettes. Ici, j'ai du vinyle blanc standard. Ça, c'est une sorte à particulier. Bon, il ne sort peut-être pas très beau à la caméra. Ça fait que si on parle d'un vinyle avec une machine particulière, qui va faire ça? C'est de l'encre éco-solvant. Puis cette machine-là, ce qu'elle fait aussi, elle fait les autocollants. Ça fait que, dans le fond, ici, comme mon autocollant, c'est un gros, je ne sais pas si vous la voyez. Vous voyez la ligne de coupe ici. Ça fait que là, dans le fond, on peut démasquer l'autocollant pour garder juste l'autocollant. C'est le même principe. Sauf que ça, c'est un autocollant en vinyle qu'on peut coller, par exemple, sur une voiture ou des produits ou n'importe quoi. Puis une fois qu'il est découpé, comme vous voyez, il est sur son support. Ça fait que ça fait des autocollants qui sont permanents, qu'on peut coller sur différentes surfaces. C'est la même imprimante, c'est le matériel qui est différent. On peut imprimer, je peux imprimer sur de la toile, faire des reproductions photographiques, en tout cas, différentes choses qui sont super intéressantes. Puis ça, ça en est un... On appelle ça du HTV, hein? Si vous entendez ça, HTV, c'est pour E-Transfer Vanille. Ça fait que, dans le fond, quand on parle de HTV, on peut parler du HTV de la Cricote, tout autant qu'un HTV imprimé. Puis comment ça vient, c'est sur sa surface, mais lui, je ne sais pas si vous... Je ne vais pas vous voir voir. C'est que, dans le fond, on applique un autre plastique par-dessus. Fait que là, quand je vais le décoller, je vais pouvoir l'appliquer sur une autre surface, puis presser par-dessus. Fait que ça, c'est le... Les HTV imprimés et les autocollants. Je vais vous faire de la place un petit peu. OK? Je ne les mettrais pas trop loin. Ici, on a encore des comparaisons à faire. Ensuite, l'autre technique super intéressante qu'on a eue aussi depuis un certain temps, c'est la sublimation. Ici, c'est une image que j'ai imprimée par sublimation. Ça prend une imprimante particulière aussi. Beaucoup de ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre les imprimantes éco-tank de Exum, puis ils vont essayer de faire une conversion. C'est-à-dire que ça prend une imprimante qui n'a jamais, jamais eu d'encre ou encore de dents. Puis là, au lieu de mettre l'encre qui est fournie par l'imprimante, ils vont acheter une encre à sublimation. Puis, avec un différent procédé quelconque, dans le fond, ils vont essayer de faire en sorte que l'imprimante accepte son encre, grosso modo. Ce qui est le problème de l'encre à sublimation, c'est que ça sèche quand même rapidement. Ce qui fait en sorte que souvent, l'imprimante ne va pas avoir la durée de vie requise. Elle ne sera plus garantie non plus si vous avez des problèmes. Des fois, la conversion ne va carrément pas fonctionner, puis vous allez avoir acheté une imprimante pour rien. Ou des fois, vous allez pouvoir imprimer avec pendant un an, puis vous allez être content parce que ça ne vous aura pas coûté trop cher, parce qu'il y a des imprimantes, je ne me trompe pas, qui commencent à 250, les imprimantes éco-tentes, la première. Sinon, on peut prendre une imprimante directement conçue pour faire de la sublimation. Il y a la Epson qui en fait, puis il y a aussi d'autres marques, dans le fond, comme la Sawgrass. Puis là, à ce moment-là, il faut gérer aussi les profils de couleur. En tout cas, il y a comme une technique là-dedans. Mais essentiellement, on imprime sur un papier de sublimation, puis on imprime avec de l'encre de sublimation, puis on obtient une feuille de papier. Puis ce qui est drôle, c'est que là, on le voit plus ou moins peut-être sur cette image-là, mais quand on voit où on a la feuille, c'est que l'encre, les couleurs ne sont pas exactes. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait, c'est que c'est encore un transfert de chaleur, c'est qu'on va coller notre papier sur notre surface, puis, oui, je suis à bout de souffle, je suis désolée. On va coller notre papier sur notre surface, puis on va pouvoir presser à chaud aussi. Qu'est-ce qui va se passer? L'encre sur le papier, que je ne ressens pas malgré tout, mais l'encre sur le papier va se transformer en état gazeux et va aller fusionner avec la surface sur laquelle on le presse, c'est-à-dire le tissu d'un comté, mais aussi d'autres produits qu'on peut faire avec ça. Exemple, des souverts. C'est un souvert en néoprène, mais on voit qu'il y a un petit tissu qui est collé dessus. Ça, c'est un dessin encore de Christine. C'est comme ça aussi, c'est avec cette technique-là qu'on va faire des gobelets, comme ça. Puis, c'est le fun, hein, parce que, tu sais, on ne ressent absolument rien, là. C'est lisse, 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 c'est super beau. On a une photo ici de drone Terra photographie à Matane, une photographie de Matane. Puis, comment ça arrive, c'est que, dans le fond, il faut absolument que ce soit le gros ennemi, dans le fond, le gros bug avec la sublimation. Ça prend des surfaces de polyester ou de polymère. Donc, on achète des bouteilles qui vont être pré-apprêtées pour la sublimation. On ne peut pas prendre nécessairement n'importe quoi. OK? Il y a d'autres, il y a plusieurs produits, mais, tu sais, il faut vraiment chercher des produits de sublimation. Puis, on va presser ça avec une presse, comme ça, à gobelet. Puis, dans le fond, ça fait que, grosso modo, on met le papier, puis on rentre la bouteille, on chauffe, on suit des indications. Et on obtient un beau résultat, comme ça. Puis, c'est ça pour la sublimation. Puis, il n'y a aucune texture, même sur le tissu. Fait que, tu sais, on achète, mettons, un tissu. Ici, on a un linge à vaisselle, texturé. Et, une fois sublimé, encore une photo de Yann Gontier. Drone Terra photographie, c'est le phare de Matane. Tu sais, dans le fond, ça fait une texture qui est tout à fait durable, super belle. Tu sais, dans le fond, l'encre est vraiment, vraiment dedans. Tu sais, elle ne peut pas se gratter, elle ne peut pas décoller. Ça résiste au lavage. C'est vraiment formidable. Mais, ça prend du tissu polyester, ça ne fonctionne pas avec du coton. Puis, on peut acheter d'autres produits prêts à la sublimation, comme ça, ici. Puis, il faut que ce soit blanc, aussi. Il faut que la surface soit blanche. Fait que, là, comme ça, ici, on peut sublimer sur le dessus. Il faut des hippies sur un sac. Ou bien, on achète des T-shirts. Ici, c'est un exemple, là, un exemple de test. Tu achètes le T-shirt, déjà fait, qui est en polyester. Puis, à ce moment-là, je peux aller appliquer mon image. On peut imprimer sur du DBP, aussi, sur différents tissus. Comme ça, c'est du squish. Encore une photo de Yann Gontier sur du squish. Ça donne un résultat qui est vraiment formidable. Tu sais, on reste sans rien. C'est durable, permanent. Ici, j'ai du bald short. C'est l'impression qui vient de Angry Ballerina Fabrics. Fait que ça, c'est du bald short. On peut faire des sacs alimentaires, des shorts, différents produits. Puis, ici, j'ai du coton. Bien, c'est pas du coton, excusez-moi, parce que c'est du polyester, mais c'est du cannevers. On est tellement habitué, des fois. Même moi, je travaillais plus avec le coton. Fait que ça, c'est des tissus qui sont non extensibles. Mais on pourrait le faire avec du DBP, aussi. On peut le faire avec de la technite. On peut le faire avec du Minky. Tout ce qui est polyester, essentiellement. Ici, pour vous montrer un exemple, c'est qu'on utilise aussi une presse plate, comme celle-ci, si on veut faire de la sublimation. Je vous montre un exemple, la limite. C'est qu'il faut, si vous avez une petite imprimante qui imprime sur du 8,5 par 11, par exemple, bien, dans le fond, si vous essayez de reproduire votre image sur plus grand, puis que vous avez juste une petite presse, bien, tu sais, ça ne pourra pas faire un résultat parfait. Vous allez avoir des lignes où la chaleur n'aura pas été pressée convenablement, dans le fond, équitablement. Ce qui fait en sorte que quand on parle d'entreprises qui peuvent faire de la sublimation, sur des grandes surfaces comme ça, ici, bien, on parle d'imprimantes qui vont imprimer sur du 60 pouces de large, puis avec aussi une, tu sais, pour être simple, là, parler simple, c'est une machine qui va aussi presser le tissu en continu avec des rouleaux de chaleur, puis ça va, dans le fond, le tissu va rentrer. Mais là, on parle de des grosses, grosses, grosses machines. On parle de des investissements de quelques dizaines de milliers de dollars. Ça fait que, tu sais, on est vraiment dans une autre technique si on veut le faire à grande échelle. Si on veut le faire à petite échelle pour décorer des chandails, bien, il y a toujours moyen de procéder, comme je vous le disais, avec des petites imprimantes. Ça fait que ça, c'est le papier de sublimation. Puis ça, c'est encore disponible. Ça fait que, est-ce qu'on peut le faire au fer à repasser? Petite image, oui, mais si on prend un fer à repasser, on risque de se retrouver avec des lignes comme ça, où est-ce qu'on n'a pas pressé de façon égale partout. Ça fait que là, c'est le bug. Si on veut le faire à la maison, qu'on n'a pas l'équipement, qu'on voudrait juste acheter le papier, bien, il faut y penser de quelle façon est-ce qu'on va l'appliquer, peut-être que si, des fois, on veut avoir des petites images qu'on va aller reproduire à différents endroits, bien, là, à ce moment-là, ça peut fonctionner sans problème. Ensuite de ça, ça fait que là, je passe. On a aussi une autre technologie. Je vais faire celle-là qui sera la plus rapide. Une technologie qui est un petit peu moins connue, ça s'appelle, c'est de l'encre UV-DTS. UV, c'est le type d'encre, tout simplement. Ici, c'est des autocollants qui ont été faits. C'est le même principe que ce que je vous ai montré, qu'est-ce que je peux faire ici. C'est l'encre qui est complètement différente. Et les couleurs sont plus vibrantes. C'est une autre technologie. On parle aussi encore d'une impression qui… d'un équipement qui va valoir quelques milliers de dollars. Puis ici, on a des autocollants qu'on peut coller de façon permanente sur des bouteilles, par exemple. C'est sûr que les autocollants que je fais ici peuvent aussi être collés sur des bouteilles. Il n'y a pas de problème. C'est vraiment au niveau de le type d'angle d'impression qui va être différent. Ensuite, ce qu'on voit souvent, le très, très, très attendu, UV-DTS. Et là, je remercie encore l'entreprise, mon entreprise favorite, Tami, c'est Anne-Cru Ballerina Fabrique. Si vous voulez avoir des DTS pour décorer vos vêtements, je vous recommande cette entreprise-là. Alors, ici, c'est un que je me suis payé pour me faire un chandail à moi pour aussi tester la technique. Je m'en ai fait un hier pour faire du mal. Je l'ai emmené à la maison. Je ne peux pas vous le montrer. La différence. Bon, on parle d'un équipement encore là qui va valoir quelques milliers de dollars. Mais ce n'est pas juste le problème de l'achat d'équipement. C'est que cette encre-là est beaucoup plus difficile à maintenir de la stabilité, ce qui va faire en sorte qu'elle va sécher rapidement. C'est beaucoup plus difficile dans le fond. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entretien. Donc, on parle des imprimantes qui veulent imprimer tous les jours. C'est que, dans le fond, ça fonctionne moins bien si vous n'en imprimez pas beaucoup. Mais, tu sais, même si, dans le fond, vous avez l'argent, peut-être que vous n'avez pas le temps de vouloir gérer tout cet équipement-là. C'est ça aussi. C'est là qui est peut-être le gros bug. Ce n'est pas tant, je pense, l'investissement en argent parce que, tu sais, on en a, on tripe, on veut le faire. C'est juste que, dans le fond, là, ça prend un peu plus de graphisme pour placer les images de un. Puis, ça prend surtout, dans le fond, c'est sûr, c'est l'entretien de la machine qui est vraiment comme un gros bug. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, la machine? C'est qu'elle imprime un peu comme le vinyle que j'avais, que je découpais. Donc, elle imprime comme ça ici. Puis, il y a une colle qui est appliquée en arrière aussi. Puis, on peut le coller sur le chandail, encore avec une presse à chaud. On peut le faire avec un fer aussi, comme on le fait avec un vinyle. Il faut appliquer une très forte pression. Puis, après ça, bien, ça va réagir grosso modo comme un vinyle. La seule différence, c'est que, dans le fond, on obtient quand même des qualités, une qualité d'impression, là. Si je vous remonte par rapport aux couleurs, on ne se le cachera pas, les couleurs sont très, très vibrantes. Ça fait que c'est un peu là aussi ce qu'on gagne. Ça fait qu'on a des couleurs qui sont très, très vibrantes. Et on peut, comme l'impression sur vinyle, je peux le coller sur des couleurs foncées. Il n'y a pas de problème. C'est sûr que si je suis arrivée avec du noir sur du noir, bien, il n'y aura pas de miracle, là. Mais sinon, tu peux le coller sur n'importe quel tissu aussi. Tu n'es pas restreint, comme la sublimation, à coller ça sur du polyester. Ça fait que c'est là que c'est vraiment, vraiment le fun. C'est qu'on est moins restreint, là. On peut faire ça sur tout. Mais c'est appliqué, encore une fois, avec une presse à chaleur. Dans le fond, tout ce qu'on parle de décoration textile, ça va toujours prendre une presse à chaleur. Ça fait que ça, on parle ici du DTF. Puis l'autre acronyme qu'on voit aussi, puis je n'ai pas d'exemple ici, mais je vais vous en parler, c'est le DTG. DTG, on dit, parce que DTF, c'est Direct to Film. Le film étant un film comme ça. Direct to DTG, c'est Direct to Garment. Donc, ça va imprimer directement sur le tissu. Mais là, on parle d'un équipement encore plus gros. Puis, on va dire, dans le fond, ça va prendre une machine qui va appliquer un pré-traitement sur le tissu. Ensuite, le tissu va passer dans une autre machine qui va faire l'impression qu'il va jeter l'encre directement sur le tissu. Puis, il y a une autre machine qui va cuire l'encre sur le tissu. Ça fait qu'on parle vraiment d'équipement industriel. Puis, quand on parle aussi de, pour le fun aussi, je vous ai dit que la sublimation, on peut le faire à grande échelle avec des grosses imprimantes 60 pouces de large. Même chose pour les vinyles. Par exemple, quand on parle du DTF, la technologie n'est pas rendue là. La technologie va nous offrir de l'équipement et des imprimantes qui vont imprimer sur une largeur qui va être très limitée. Donc, on ne ferait pas du tissu en continu. On fait vraiment de la décoration de vêtements avec le DTF et DTG. Et UV aussi. Fait que, est-ce que ça répond un peu à vos questions? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, quelque chose que vous aimeriez approfondir, je pourrais le faire dans une autre vidéo. Ah, dernier point. Le tissu de coton qui est imprimé, c'est laquelle des techniques? Aucune de ceux-là. C'est une autre technique. C'est de l'impression aussi. Mis à part, une exception d'une entreprise qui le fait au Québec, c'est vraiment tous les tissus de jersey de coton sont imprimés ailleurs qu'au Québec. Fait que c'est une impression numérique. Puis c'est une autre technologie. Puis là, on parle pas juste de milliers de dollars, mais de centaines de milliers de dollars. Fait que c'est pour ça aussi que c'est pas le même équipement. C'est pas la même notion, là, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'il y a quelques années, on était tous sur du jersey de coton. Puis là, puisqu'on peut avoir nos motifs plus rapidement, beaucoup vont transférer sur des tissus synthétiques pour avoir leurs motifs plus rapidement avec des entreprises qui se sont équipées pour faire la sublimation à grande échelle, comme une grande ballerina fabriques. Voilà. Alors, si vous avez des questions, posez-les, puis je vais vous répondre. Bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501